En tant qu'administrateur et responsable de site, vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux administrateurs qui ont le même niveau de responsabilité que vous, ou bien d'ajouter des responsables d'équipes autonomes qui, eux, auront la possibilité d'ajouter les membres de leur propre équipe dans le respect des quotas d'utilisateurs qui auront été définis par avance. En effet, on ne peut pas ajouter plus d'utilisateurs que le nombre maximum d'utilisateurs autorisés. Je vous propose dans un premier temps, dans l'onglet « administration », d'ajouter un premier utilisateur, dit « manager » ou « responsable d'équipe », et de lui attribuer les droits qui lui permettront, entre autres, d'ajouter chacun des membres de sa propre équipe. Pour cela, deux solutions possibles. En cliquant sur « Nouvelle utilisateur », on prend soin de remplir la fiche info de l'utilisateur en question, en renseignant notamment son identité et le nom de son équipe. Ou bien, en téléchargeant le modèle CSV à disposition. Cette deuxième technique est particulièrement indiquée dans le cas où l'on souhaite ajouter rapidement plusieurs managers d'équipes différentes en une seule et même fois. Une fois le modèle CSV téléchargé, il faut le remplir. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà rempli ce fichier. Ici, on souhaite ajouter Alexis Golin, responsable de l'équipe Wellcomer, qui est une équipe auditable. C'est important pour la suite de ce tutoriel. Une fois que le fichier CSV est rempli, il convient de bien l'exporter au format CSV et de l'enregistrer avant de l'importer en cliquant sur « Liste des utilisateurs ». On constate ici que l'équipe Wellcomer a bien été créée et qu'Alexis Golin en est le responsable. On peut aussi le vérifier en effectuant une recherche groupée à partir de l'import de notre dernier fichier CSV. Il nous reste maintenant à attribuer ses droits d'accès à notre nouveau responsable d'équipe. En cliquant sur « Contrôleur autorisé », on peut par exemple lui donner accès au bureau commercial et on va ensuite s'intéresser aux fonctionnalités autorisées, qui correspondent aux différents droits d'administration qu'on va lui accorder. C'est en cochant « Gestion utilisateur » que celui-ci pourra ajouter ou supprimer à sa convenance les différents utilisateurs constituant l'équipe dont il est responsable. Ces droits ne seront actifs qu'après avoir cliqué sur « Créer la session ». On constate alors qu'il est possible d'auditer l'équipe, puisqu'on l'a bien précisé un peu plus tôt en remplissant le fichier CSV. Ceci nous permet d'accéder en tant qu'administrateur à la session de l'équipe Wellcomer, de la même manière que pourrait le faire Alexis Golin. On retrouve donc, de manière similaire, différents onglets qui correspondent en fait aux différents droits du responsable d'équipe. C'est encore une fois dans l'onglet « Administration », que l'on peut maintenant ajouter les différents membres de l'équipe Wellcomer. La procédure est exactement la même que précédemment. On télécharge le modèle de fichier CSV avant de le remplir. Ici, les 5 nouveaux membres de l'équipe gérés par Alexis Golin, et dont les accès sont permanents. Il s'agit visiblement de ses collaborateurs. Il n'y a plus qu'à l'exporter au format CSV, puis à importer en cliquant sur « Liste d'utilisateurs ». Et voilà, nous sommes bien sur la session d'Alexis Golin, de Wellcomer, et on constate que l'équipe compte bien parmi ses membres les 5 utilisateurs que nous venons d'importer en masse.